La Fondation Abbé Pierre et l'association Emmaüs ont organisé des opérations coup de poing à Paris, Lyon, Marseille et Metz pour dénoncer les équipements urbains anti-SDF. Des bancs inconfortables, des abris grillagés, des vitrines hérissées de picots, des ovans barrés par des bacs à fleurs en béton. Tout est fait pour empêcher les plus démunis de s'abriter ou de prendre un peu de repos. Pour en parler ce soir, Crispage, un sans-abri qui tient sur Twitter un journal de rue et porte la parole des plus démunis. Bonsoir, c'est sympa. Merci de votre présence sur le plateau. C'est à vous. Vous vivez dans la rue depuis un peu plus de deux ans. Vous étiez déjà venu témoigner l'année dernière sur ce plateau pour nous dire à quel point le fait de posséder un téléphone portable et d'être connecté vous aider à supporter le quotidien, un téléphone portable qui vous permet aussi de faire part de votre indignation et de pousser régulièrement des coups de gueule. Et vous aussi, vous avez dénoncé l'existence de ces dispositifs anti-sans-abri qui éloignent les personnes de la rue. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas très nouveau avec des gens comme Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières. On les dénonce régulièrement. C'est de la chasse aux pauvres, clairement. Oui, vous écriviez que la chasse aux SDF est ouverte et aux migrants aussi. Vous racontez par exemple que vous aviez un abri, un petit auvent à l'entrée d'un immeuble d'habitation. Vous appelliez ça à votre chambre jusqu'à ce que les copropriétaires installent des pots de fleurs en béton. Oui, c'est ça. Et vous avez dû déménager, trouver un autre abri ? On va dire que le côté positif, c'est qu'ils me l'ont dit avec des fleurs. Sinon, c'était ça. La ville de Paris ou la RATP aussi ont modifié le mobilier urbain ? Ça, vous avez pu le constater ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, la plupart du temps, c'est dû à des propriétaires privés qui préfèrent... Ça fait baisser le prix de l'appartement quand SDF dort à côté. Ça, c'est sûr. Mais les bancs des nouveaux abris bus sont incurvés. Il y a une barre au milieu, ce qui empêche de s'allonger. Il y a eu très mal protégé du vent. D'ailleurs, même les gens qui prennent le bus... Ils n'y sont pas protégés. Le rebord des vitrines sont hérissés de piques. Il y a des poteaux, des grillages, des picots. Il y a... Des cactus. Des cactus ? Oui. Oui, j'ai vu ça aussi. Ben, des vrais cactus qui sont plantés. Il y a une inventivité qui fait froid dans le dos ? Oui. Ah, mais... L'être humain, il peut aller très loin dans l'inventivité de ce côté-là. Ça, c'est sûr. Or, ces andras-là sont des abris qui peuvent sauver des vies. Vous racontez que vous êtes abrité une partie de l'automne sous l'auvent d'une agence Pôle emploi ? J'y suis toujours. Et d'ailleurs, les filles qui travaillent au Pôle emploi, tous les matins, elles me sortent le petit café et une petite viennoiserie. Et du coup, vous le tweetez en vous disant si ça peut donner une idée à quelqu'un d'autre ? Ben, écoutez, le matin, avant de partir au boulot, vous buvez un café. Ça ne vous coûte rien de prendre un gobelet en plastique, de le remplir et de le donner au SDF ou la SDF qui dort à côté de chez vous. Vous racontez également sur votre fil Twitter comment, dans la nuit de mardi à mercredi, vous avez été viré du métro Porte-de-Sèvres ? Oui. Par un agent de la RATP ? Par un agent de sécurité travaillant par la RATP, pour la RATP avec un chien tout mignon. Il montrait l'écrou, c'était mignon. Vous avez tweeté cet événement. Est-ce que la RATP a réagi ? Pas à ma connaissance, mais bon. Il y a même une douche automatique qui a été installée dans le porche d'un garage. Une douche pour tout passant qui s'y aventure, sans badge d'entrée, regarder ces images. L'idée, c'est d'empêcher tout sans-abri de venir s'y installer. La fondation Abbé Pierre dénonce un processus de déshumanisation des personnes sans domicile. C'est ce que vous ressentez aussi ? Mais non, tout de suite, les grands mots. En fait, ils voulaient aider les SDF à prendre leur douche au réveil. Vous voyez, c'est pour l'hygiène. Vous le prenez avec humour, mais... Et ça fout la rage, ça c'est sûr. Mais après, j'aimerais pas être à la place de la personne qui a eu cette idée dans sa tête d'installer ça. Surtout quand on voit la température qui fait dehors. Ça, c'est sûr. La manière dont sont considérés les plus précaires dans notre pays, elle s'est aggravée ? La fondation Abbé Pierre a sorti les chiffres de 2000 personnes qui décèdent dans la rue chaque année. Et entre 2001 et 2012, 50% de SDF en plus. Et depuis quelques mois, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Après, je laisse chaque personne juger s'il trouve ça acceptable. Moi, je trouve pas ça acceptable. Il y a un an exactement, vous racontiez sur les réseaux sociaux qu'un homme qui nettoyait la chaussée, vous avait arrosé volontairement avec son jet d'eau. Vous aviez eu à l'époque, après votre message qui avait été très largement partagé, un mot d'excuse de la part d'Anne Hidalgo. Oui, tout à fait. Deux sacs de couchage aussi ? Exactement, parce que j'étais avec un ami aussi qui n'a pas été pergné. Mais je vais relativiser. Je crois pas que c'est un ordre qui a été donné par Anne Hidalgo d'allumer les SDF. C'est juste un imbécile qui a voulu faire l'intéressant. Rien n'a fondamentalement changé. Ce sont des gestes qui peuvent se reproduire ? Oui, ça s'est déjà reproduit. Mais c'est des imbéciles comme ça. Quel que soit leur uniforme, c'est des imbéciles. L'idée de l'opération de la Fondation Abbé Pierre, c'est d'appeler à la mobilisation sur les réseaux sociaux. Le hashtag, c'est « Soyons humains ». En gros, il faut prendre ces dispositifs anti-sans-abri en photo, poster les clichés sur les réseaux sociaux pour donner à voir et pour dénoncer l'ampleur du phénomène. Vous espérez que ça change quelque chose ? Ça peut faire connaître, peut-être. Changer, je crois pas. Vous savez, chaque propriétaire ou copropriété peut faire ce qu'elle veut. Après, la question est plutôt morale. Est-ce que c'est vraiment moral de faire ça ? Ce qui vous fait bondir, c'est de savoir qu'il y a des millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France. Sujet évoqué notamment samedi dernier dans « C'est dans l'air ». Comment on transforme des bureaux vides ? C'est 5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France et dans Paris intramurose. Dans Paris, c'est 800 000 mètres carrés, alors que des gens dorment dehors. Il fait 2 degrés en ce moment. Il y a 800 000 mètres carrés de bureaux vides qui ne trouvent pas preneur. L'extrait de cette émission, vous l'avez retweeté, vous l'avez partagé en disant juste « j'oppose ça là ». Écoutez, ce n'est pas nouveau. Il y a eu des très bonnes idées du côté de l'association droit au logement, de Jean-Baptiste Hérault. Et c'est vrai que les bureaux peuvent être modifiés en logement, on va dire à moindre coût. Donc, on peut reparler de crise économique. Effectivement, il y a beaucoup de bureaux qui ne trouvent pas preneur. Et ça peut être une solution rapide qui peut être mise en œuvre. Ce que vous n'oubliez pas et que vous vous rappelez régulièrement sur votre fil Twitter, c'est qu'Emmanuel Macron a assuré qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue d'ici à la fin de l'année. Il lui reste 24 jours. Monsieur le Président, si vous me regardez, t'as 24 jours. Et une vague de froid est annoncée. Comment vous allez y faire face ? – Bien, quand on part en randonnée à la montagne, on part pas en tongs. Donc, j'ai des habits chauds, des couvertures chaudes. Et j'ai aussi beaucoup de soutien de gens, de voisins dans le quartier où je dors. Donc, des filles qui travaillent à Pôle emploi, comme le voisin qui m'a redescendu il y a quelques jours à une grande assiette de couscous bien chaud, on survit comme ça. – La solidarité fonctionne, elle est amplifiée grâce à Twitter et aux réseaux sociaux ? – Ben, vous savez, avec les réseaux sociaux, on peut dire plein de bêtises. Mais on peut dire aussi des choses intelligentes. On peut relayer. Je t'ai parlé d'hier, d'un ami qui s'est fait agresser dans la rue, on lui a volé son chien. – Il a été retrouvé le lendemain. – Grâce à l'appel sur les réseaux sociaux ? – Oui, puis il y a des gens qui se mobilisent. – Vous avez fait des demandes d'hébergement d'urgence, de logement HLM, mais vous n'êtes jamais prioritaire ? – Non, non. Le système e-bug, ça, tout le monde le sait, et les travailleurs sociaux en premier. Moi, dans le cadre, comme je suis bénéficiaire du RSA, j'ai un suivi social. Et je vais voir un travailleur social tous les deux mois qui me dit, il n'y a rien, vous n'êtes pas priorité. – Vous restez malgré tout optimiste, quand on vous lit notamment, vous commencez toujours la journée par un petit bonjour à vos 13 000 abonnés. – Ouais, salut à tous. Comme ça. – C'est pas parce que j'ai rien que je suis forcé de faire la gueule non plus. Donc, on est obligé de ne pas rendre ça positivement. Je ne vais pas m'asseoir sur un banc avec une bouteille de vin et dire, oh là là, elle est horrible ma vie. Je me bats, c'est tout. On se bat, on ne se bat pas. Mais si on ne choisit pas de se battre, on meurt dans la rue. – Merci Chris Page d'être venu ce soir témoigner sur le plateau de C'est à vous. On rappelle qu'on peut vous suivre sur Twitter, relayer vos appels à la solidarité. Et puis le hashtag Restons Humains, c'est l'opération lancée par la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup d'être venu. – Un bisou à toi et merci à vous. – Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.